Dans la transition écologique, les entreprises devront jouer un rôle décisif parce qu'il faut changer les modes de production et de consommation et pour pouvoir avoir accès à une autre consommation et à notre usage, il faut d'autres produits et d'autres productions. D'abord, elles doivent jouer un rôle, les entreprises, en articulation avec le service public qui doit être en levier aussi sur ce qu'elles font et en facilitation. Mais surtout, elles doivent changer complètement la façon de faire et donc on doit desserrer les contraintes qui pèsent sur elles, qui les orientent vers l'accumulation financière. Et donc, elles doivent jouer un rôle pour changer les productions. Mais c'est nous et c'est le public qui doit permettre ces changements de production pour les amener à faire des dépenses humaines, des dépenses de recherche et donc permettre à leurs salariés de trouver, de chercher, de mettre en œuvre les solutions. C'est ça le rôle des entreprises aujourd'hui. L'épargne des ménages peut jouer un rôle pour la transition écologique. C'est sûr, parce que c'est une masse importante. On peut la mobiliser en la fléchant sur des critères, sur des livrets. Mais le problème, c'est qu'elle peut être bloquée dans des projets qui engagent une transition écologique et qui ne la réalisent pas. Donc, la question plutôt majeure, c'est celle de la création monétaire et du crédit. Il y a donc des banques qui font des avances. Et l'intérêt avec les banques et avec le crédit, avec la création monétaire, c'est que chaque année, on peut examiner ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Donc, des engagements ont été pris de baisser les émissions de CO2. Donc, on a eu un crédit à taux abaissé à 0%, moins de 0%, une bonification. Et puis, à la fin de l'année, on trouve que ça n'est pas réussi. Et donc, on peut remonter le taux d'intérêt ou bien au contraire, renforcer l'appui si on pense qu'il faut renforcer. Donc, on est dans une relation suivie qui permet de réguler et de réorienter et d'insister sur les projets. Là où l'épargne, on est quand même beaucoup plus bloqué. La taxe carbone, il en faut un petit peu pour se rappeler qu'il faut faire attention à ne pas consommer trop de carbone. Mais je pense que vraiment, ce n'est pas le bon outil. On peut montrer que, suivant les hypothèses qu'on fait, elles devraient être de 5 euros, 50 euros ou 500 euros. Donc, c'est très conventionnel. Qu'est-ce qu'elle fait, la taxe carbone ? C'est une taxe de marché qui augmente le prix. Elle ne change pas la façon de faire les entreprises. Mais qu'est-ce qu'elles font, les entreprises, essentiellement ? Elles reportent la taxe carbone une partie dans leur prix, une partie en baissant leurs autres coûts, par exemple, les cotisations sociales, les salaires ou un support des emplois. Alors que ce qu'on veut, c'est qu'elles produisent autre chose. Donc, il faut des dépenses nouvelles. Et ce n'est pas la taxe carbone qui va les amener. Et socialement, elle amène des difficultés. On le voit bien, les gilets jaunes l'ont montré. Tout ça, c'est pour éviter de transformer vraiment les choses et transformer vraiment nos modes de production et de consommation, mais aussi notre organisation, l'organisation des villes et nos usages qu'il faut véritablement transformer.